Allez, qui c'est qui voit un petit coup là ? Allez, tiens ! Le dernier peut-être ? C'est du vin rouge, allez-y, s'attache pas ! Aujourd'hui, on a eu un prêt garanti par l'Etat, effectivement cet été, qui va nous permettre de le garder, mais ma banque m'a déjà appelé il y a deux semaines en disant qu'il n'y aurait pas de deuxième prêt, il n'y aurait pas de deuxième PGE et qu'il va falloir rembourser dans tous les cas. Donc si je retravaille pas rapidement, moi j'aurais pas les reins assez solides pour pouvoir tout rembourser en sachant que j'ai ouvert il y a trois ans, donc je ne pourrais pas me permettre un nouveau confinement. Aujourd'hui, en tant que gérant, je suis tout seul sur le navire. Il y a des nuits courtes parfois, ou des journées longues à chercher des solutions, mais aujourd'hui, je ne sais pas trop, l'avenir est flou. Aujourd'hui, notre thème financier, l'ensemble des établissements, commerces, tout confondus, retail, restaurants, bars, discothèques, c'est entre 40 et 60% de chiffre d'affaires en moins. Alors pour discothèques, c'est 100% puisqu'ils sont fermés. Mais nous avons, depuis le début de l'année, perdu entre 40 et 60% de notre chiffre d'affaires, ce qui est juste insupportable. La seule chose qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises tiennent, c'est ce qu'on appelle le PGE, le prêt garantié par l'État, qui est une avance de trésorerie pour trois mois de confinement et plus d'un an de galère. On va rembourser ça cinq ans, dix ans, on va se le traîner pendant cinq, dix ans. Évidemment que sur le plan sanitaire, on va respecter ce que le corps scientifique préconise. On n'est pas médecin et on n'a pas vocation à aller à l'encontre. En revanche, il faut que le gouvernement mette en place des mesures de soutien aux entreprises suffisamment fortes et puissantes et en phase avec le drame économique dans lequel on subit aujourd'hui et dans toute la France en réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !